La lecture de presse du jour sur Allianz 92 Et particulièrement dans ce contexte électoral que des mains inconnues tentent de perturber à tout prix Personne n'est en effet dupe et n'a que peu de chance de se tromper en pensant que le scrutin présidentiel du 25 octobre constitue la cible de ces tentatives d'attentats à la bombe ou ce regain de violence comme le qualifient les responsables impliqués dans l'organisation des élections Toujours à l'éditorialiste reflet de nous faire part que pour faire la lumière sur ces événements interpeller les suspects ou encore pour garantir la sécurité des élections les forces de l'ordre doivent intervenir En d'autres termes la crise autant que sa résolution passeront obligatoirement par elle mais la question est de savoir alors s'il ne faudrait pas d'or et déjà commencer à agir C'est du moins à l'impression générale qui se dégage de cette période électorale On se dit effectivement que ces troubles n'ont aucunement propension à la tenue de scrutin apaisé et partant crédible Tout le processus risquerait ainsi d'être remis en question de même que les résultats des élections Et dans sa conclusion l'éditorialiste du journal reflet de nous faire part que la comparaison n'est sans doute pas opportune La prochaine présidentielle risquant de déboucher sur une nouvelle crise en cas de contestation Mais le référendum constitutionnel de 2010 a déjà été et continue d'ailleurs de l'être Fortement remise en cause Ce n'est pas le 25 octobre qui semble tout à coup encore bien loin Seulement qui compte Car encore faut-il que ce jour arrive Et pour ce faire chacun Pour ce qui le concerne doit prendre les dispositions nécessaires Madagascar matin La sécurité Préoccupation majeure Autant au quotidien que le jour des élections Grand titre ici fourni par le journal Et la légende qui accompagne ce titre Un budget spécial pour renforcer la sécurité des élections A la bonne heure Une préparation particulière à l'intention des forces de l'ordre Tant mieux L'intention louable n'apaise pas les appréhensions des bonnes consciences Comment assurer une sécurité maximale le 25 octobre Alors que l'on reste impuissant Par assurer la population au quotidien face à l'état alarmant d'insécurité Les plus pessimistes craignent que la sécurité maximale là Ne se réalise qu'au prix de la négligence d'un niveau minimal ailleurs Dans le sud les dalles poursuivent les actions de terreur Hameau brûlé, population en fuite D'où nécessité impérieuse De neutraliser certains bureaux de vote De son éditorial par contre Du silence à la parole C'est le titre ici donné Et passer de la parole aux actes On peut s'attendre S'il existe un temps pour se taire Il en est un autre Celui de la parole Autre chose est celui des actes et de l'action Dideratir Voilà de qui on parle S'il a maintenu la maîtrise d'un art C'est au moins celle de faire du spectacle Cependant même dans ce registre Il ne fait plus sensation On qualifie ici L'éditorialiste de Madagascar Matin Lorsqu'il parle de pont 6 Qui ne passe plus la rampe Tant on les a usés sans retenue Il ne peut faire que sourire Quelques minutes après Ou avant en tout cas Au cours de la même intervention En dispensant une leçon style Ex cathédra Sur le contrat Sinalagmatique Un classique de prof à étudiant Mais peut-être qu'entre professionnels On utilise à peine ce qualificatif De sinalagmatique Quand il traite d'un contrat Stipulant tout bonnement Des obligations réciproques Ça sent la naphtaline Aussi sans aller à l'outrance A qualifier l'usage de ce terme De entre guillemets pédant Le moins que l'on puisse dire Que ça fait précieux Et quelque peu ringard Toujours alors De cet éditorial de Madagascar Matin Didier Rattier Qu'a pourtant bonifié Avec l'âge sur certains points Il a limé les manifestations D'une grande morgue Et utilise désormais Facetti et Cabriol Pour provoquer le rire Détendre ainsi l'atmosphère Et gagner ainsi Une sorte de complicité De l'assistance On se refait pas Entièrement malgré tout Certaines postures Trahissent l'érectus De cabotinage Et puis Il n'est plus le moment Peut-être d'attendre De M. Rattier Et des initiatives Qu'ils peuvent influencer Sur le cours du destin du pays L'assistance parle suffisamment De l'influence qui lui reste Toutefois Son rôle dans le passé Plaît toujours Que l'on accorde une écoute Sur sa vision du présent Et sur la projection Qu'il fait sur l'avenir Et au-delà des Coquetteries Dans les figures du discours Apprendre à contre-temps Comme s'il dansait un tango Il charpente d'arguments Réfléchit les objections Qu'il fait mine de masquer Pour les rendre évidentes Par nature Les beaux restes Qu'il entretient Le conservent comme un débatteur Encore redoutable Toutefois Lorsqu'il recourt Des exemples davantage En argument Qu'en simples illustrations A l'inverse De ce qu'il s'y aurait A un raiteur familier Tant au maniement De la langue de bois Qu'à l'approche Par dialectique Cette fois encore Nous dit S'il est dit Au réaliste Madagascar matin Sans l'air d'y toucher Et bien Didier Rattier Qu'enlace Pour mieux étouffer Ce qu'il dit En faveur desquels Il aurait voté Ils sont 33 Qui auraient pu obtenir Son unique suffrage De l'insolence Dans le sens premier Une innovation Qui ne change rien Tout un exercice De déclarer De ne rien rejeter Avant de procéder A une revue de détails Et que rien ne trouve Grâce à ses yeux Dixit Madagascar matin Le journal Les Nouvelles Découverte d'un gisement De tourmaline Nouvelle Rue A Tirmandide Le grand titre Ici donné Une nouvelle ruée Ferrage Ainsi donc A Tirmandide Des exploitants Dillac Accueillés de Tolanar Ils sont déjà présents A leur recherche D'une pierre Très convoitée A savoir La tourmaline Mais faut pas rêver Nous titre alors Par contre ici L'éditorialiste Du journal Les Nouvelles Et ce toujours par rapport Donc à Didier Rathier Que gouverner ensemble Avec ses amis Et même aux côtés De ses adversaires Et se avoir obtenu Le consentement du peuple N'est plus une idée C'est une utopie A maintes reprises Madagascar et sa crise politique Ont défrayé la chronique Durant quatre années Le pays s'est même transformé En un cimetière de résolution Mais à la longue Tous les partis Se sont mis d'accord Que seules les élections Constituent l'unique voie démocratique Pour le retour A l'ordre constitutionnel Mais Semaine du scrutin Et en pleine campagne présidentielle On se permet encore De dire aux candidats De tout arrêter Et de se mettre à nouveau Sur la table de la discussion Dans le dessin De gouverner ensemble Décidément De qui se moque-t-on ? Nous dit ici L'éditorialiste Du journal Les Nouvelles Au moment où chaque candidat Entame sa dernière ligne droite Et au moment où les électeurs S'apprêtent à faire un choix On leur propose De rebrousser chemin Certes admet ici L'éditorialiste Du journal Les Nouvelles Mieux vaut tard que jamais Mais dans ce cas-là Autant dire qu'avant l'heure N'est pas l'heure Après l'heure N'est plus l'heure L'heure c'est l'heure Suite Aux différents échecs Des négociations Aussi bien au niveau national Qu'à l'échelle internationale Madagascar est devenu La risée de tout le monde Tellement la grande île A encaissé une série limitée De sommets de débâcle Et de honte Que voir Madagascar Remonter la pente Relève d'un vrai miracle Puis l'histoire En a décidé autrement Car le 25 octobre prochain Et bien oui Les électeurs Ont rendez-vous Avec les urnes En attendant Les candidats A travers le projet de société Font rêver la population A ce sujet justement Même si des promesses Ne seront pas tenues Le moment venu Au moins le projet annoncé Aurait été promoteur Mais de là A proposer Aux 7 millions d'électeurs Aux bailleurs de fonds Aux comités internationaux Et aux candidats Qui ont déjà dépensé Trop d'argent dans la campagne De tout laisser tomber Parce que quelqu'un a trouvé Les vraies solutions C'est du jamais vu Faut pas rêver Nous dit Si l'éditorial Est toujours les nouvelles Car à l'heure actuelle La réalité est vraiment tout autre Difficile de croire Qu'une telle vision Expire les candidats Au contraire C'est un sujet tabou Qui ne se conjugue même pas Avec leur projet de société C'est vrai Que la politique a ses raisons Que la population Dume a la comprendre Comme cette envie De revenir au pouvoir Sans passer par les urnes Le journal La vérité En événement de Nocibé Incitation à l'émeute Et meurtre de l'enfant Confirmé Grand titre ici donné Mais Qu'est-ce qui se passe Au niveau Des chambres du parlement Deux chambres du parlement Des candidats membres Refusent démissionner C'est le titre ici Fourni par le journal La vérité Alors que les élections Législatives Seront jumelées Avec le deuxième tour De la présidentielle Les actuelles membres Des deux chambres Du parlement Discuteront du projet De loi des finances 2014 La deuxième session Ordinaire du congrès De la transition Et du conseil supérieur De la transition S'ouvrira donc Mardi prochain Mardi 15 octobre Plus exactement Bon nombre d'observateurs Prévoient un risque De fort taux D'absentéisme Nous révèle ici Le journal La vérité Certes Les chaises seront vides Mais pas l'enveloppe Pour les indemnités Contrairement aux candidats La présidentielle Membres du gouvernement Ou autres institutions De la transition Les membres du CT Et ceux du CST Qui seront en lice Pour les prochaines législatives N'envisagent pas De démissionner De leur poste Ceci jusqu'à la mise en place Des nouveaux membres élus Ces derniers Courrent de lièvre à la fois Et pour défendre Leur position Ces derniers ont avancé Et je cite Que le paragraphe 31 De la feuille de route Prévoit qu'aucune dissolution Du parlement Ne peut être exercée Pendant la transition Fin de citation Indubitablement Nous dit ici le journal La vérité Ces deux institutions Ne pourraient être dissoutes Jusqu'à la mise en place Du parlement Composé de nouveaux élus Mais les membres En sont ça Qui sont candidats Devraient respecter La même feuille de route Qui prévoit également Dans son paragraphe 14 Et je cite Toute autorité de la transition Devrait démissionner De leur poste 60 jours avant La tenue des élections Fin de citation Et si ce paragraphe Est valable Pour la présidentielle Pourquoi pas Pour les législatives Nous dit ici le journal La vérité Quand est-ce que La feuille de route Devrait être suivie De manière stricocensue Et quand est-ce qu'elle Ne le sera pas Néanmoins Le vote de la loi De finances 2014 Se fera Sans les habituels Débaoules Au niveau des deux chambres Nous dit ici Le journal La vérité L'express de Madagascar L'inchage A Nousibé 13 suspects Transférés à Tana Grand titre ici donné Alors que les proches Des deux français Linchés la semaine dernière Par la population Nousibé Ont manifesté devant L'ambassade malgache à Paris Les 13 prévenus Impliqués dans ce meurtre Ont été expédés A Tana hier Pour être jugés Un transfert risqué Étant donné que Leur proche menace De réposter De façon violente C'est la légende Qui accompagne ce titre Mais par rapport A ce transfert de 13 Prévenus susciter un complot Donc Titre ici En page 9 De l'express de Madagascar Incriminé dans les émeutes Qui ont déchiré La ville de Nousibé La semaine passée Et bien 13 suspects Ont été donc Transférés à Tana Sur décision du parquet Sous forte escorte Ils l'ont quitté L'île au parfum Dans la matinée Bien que le commandant Du groupement De la gendarmerie De la région d'Yana Il a été informé Que des individus S'opposant ce transfert Comploteraient Des représailles Contre des nationaux Et cette rumeur A été communiquée Au procureur général De la cour d'appel De tribunal d'Antiran A nommé Et la décision judiciaire A été maintenue Pour raison de sécurité C'est ce que nous partage Ici l'express de Madagascar Il est de notre devoir De protéger les citoyens Et leurs biens Pour ne pas faillir A notre devoir Nous n'avons pas droit A l'erreur Aucune information Ne doit être négligée Et si ces rumeurs Sont fondées Nous avons suffisamment D'éléments Pour intervenir En temps réel Voilà ce qu'a indiqué Donc le colonel Jean-Christophe Rangiamanar Commandant de la Circonscription inter-régionale De la gendarmerie nationale Antiran Le véhicule qui conduit Les suspects Est attendu donc Ce jour Deux d'entre eux Sont mouillés Dans le lynchage A mort d'un italien D'un français Et d'un malgache En revanche Nous dit Ici l'express de Madagascar Les onze autres Sont soupçonnés D'avoir trempé Dans une attaque de caserne De la gendarmerie Dans les actes vandalismes Dont des gendarmes Ont fait les frais Au total donc Dix maisons et un camion De leur appartenant Ont été la proie D'incendies criminels Le calme est revenu Et nous souhaiter A rassurer Tant bien que mal Le général de brigade Guy Bobin Rangiamar Et dans la foulée Il a annoncé l'arrivée Donc sur l'île au parfum De deux experts De la gendarmerie française On fait savoir également Que la gendarmerie Et la police Mènent des enquêtes conjointes Après ce séisme Qui a secoué Nusibé Et actuellement Il travaille sur quatre affaires Dont le triple lynchage Sur la plage de Mandirkel Et à Dar es Salaam L'attaque de la caserne De la gendarmerie En Bounanar Les agressions Et les actes de vandalisme Contre les gendarmes Et le rapte suivi De meurtre du gamin Sur lequel une rumeur De trafic d'organes A délier les langues Et les 13 présumés coupables Transférés à Tana C'est aussi le garantie Trissidonné Et en exportation Parlons plutôt économie Maintenant Le girofle a 16 000 Arrière le kilo Producteur En début de campagne Donc les professionnels De la filière girofle S'attendaient à une flambée Des prix Mais finalement La logique du marché L'a emporté Et bien le cours du girofle Auprès des producteurs Est de 16 000 Arrière le kilo Voilà ce qu'a confié Donc un exportateur Et celui-ci De continuer Que finalement Que l'année dernière Le prix était pratiquement le même Dans ce qui concerne La production Et elle est estimée A 6 000 tonnes cette année En somme Le marché affiche Une stabilité jugée Favorable Dans les professionnels Du girofle Mais la production malgache Est exportée Principalement à Singapour En Inde Au Vietnam Aux Émirats Arabes Unis Et aux Etats-Unis Nous fournit comme information Ici midi Madagascar Le girofle malgache Provient notamment Des régions D'Analadrouf Savad Yana Ainsi que dans la partie Sud-est du pays Et en chiffres Également Selon les données Du ministère du commerce Nous partage encore Ici midi Madagascar La valeur phobe De l'exportation Du girofle Était de 370,5 milliards D'arrière En 2012 Alors qu'elle était De 65,7 milliards D'arrière En 2010 Et 326 milliards D'arrière En 2011 La filière La filière de Madagascar. Pour terminer notre lecture de presse, Amiral Hippolyte Ramarçon, les candidats ont le devoir de rendre compte et des comptes. Ce sont les deux grands titres mais par rapport à ce second titre, la légende qui l'accompagne, une telle pratique est courante dans les états forts qui ont la culture de la transparence et du respect dû aux citoyens électeurs. Mais voyons plutôt ici en ce qui concerne la peste Madagascar le plus lourdement touchée. Nous titrent ici Courrier de Madagascar. Le pays est parmi les pays rares où la peste s'y vit encore. En effet, nous partage ici Courrier de Madagascar, 500 cas ont été recensés en moyenne sur l'île chaque année depuis 2009. Puis en 2012, la Grande-Île est devenue le pays le plus lourdement touché au monde avec 256 cas et 60 décès d'après les données de l'OMS. Bien entendu, c'est une situation alarmante qui a conduit ainsi le comité international de la Croix-Rouge, l'Institut Pasteur et les responsables pénitenciers à mener une campagne de dératisation donc à la maison carcérale d'Antanemour et ce depuis hier. Voilà sur ce sujet. Mais on ne fait part également que la surpopulation chronique et les mauvaises conditions d'hygiène en milieu carcéral peuvent favoriser l'émergence de nouveaux cas. Cela est dangereux non seulement pour les détenus mais aussi pour la population en général. Voilà ce qu'a expliqué donc le chef de la délégation de la Croix-Rouge internationale à Madagascar mais de poursuivre également que la lutte contre les rats est essentielle dans la prévention de la peste. Les rongeurs transmettent le bacille de la peste à des puces qui peuvent à leur tour infecter les êtres humains. Ainsi, les proches d'un détenu peuvent être contaminés lors d'une visite à la prison. Un détenu libéré qui retourne dans sa communauté sans avoir été soigné risque lui aussi de propager la maladie. Musique Musique